... Je m'appelle Caroline Vandereyde, je suis directrice de l'éducation à la ville de Saint-Etienne. Depuis le 1er janvier 2014, la ville de Saint-Etienne propose des repas 100% bio dans ses cantines scolaires. Chaque jour, près de 3000 repas y sont servis, une initiative que l'on doit à Caroline. Améliorer les repas, c'est pour la santé des enfants, mais c'est aussi bon pour la planète dans une logique de développement durable. La ville est engagée dans une démarche responsable et respectueuse de l'environnement en proposant des produits bio et locaux. Notre challenge à nous, c'est de les acheter le plus près possible pour moins polluer, mais aussi pour soutenir les agriculteurs locaux de la région. Grâce à des partenariats avec des producteurs voisins, la ville de Saint-Etienne peut ainsi mieux maîtriser les coûts. Exemple avec Maxime Piotéry qui depuis 4 ans fournit ses pommes de terre à la ville. Mes produits sont labellisés bio, ils sont cultivés sans engrais ni pesticides de synthèse. Et sa ferme est située à seulement 20 km de Saint-Etienne. Le champ de pommes de terre où nous nous trouvons a été planté il y a environ un mois. Les pommes de terre seront récoltées à l'automne pour se retrouver directement dans l'assiette des petits Stéphanois. En France, 8 cantines sur 10 proposent des repas bio au moins occasionnellement. Musique Musique Musique